Cette fois, ça va être court, papa. Un truc pour te souvenir de moi si ça partait en vrille. Si je ne suis pas vivant du temple aujourd'hui. J'essaie vraiment de rester optimiste, mais je n'y arrive pas. Je crois que le temps passé dans les mémoires de Connor m'a rendu anxieux. Son histoire est tellement tragique, à plein de niveaux. Mais il n'a jamais perdu espoir, même quand il n'avait plus la foi en ses semblables. Je suis obligé de croire qu'on fait ce qu'il faut, que je vais pouvoir arrêter cette catastrophe. Je sais. Je veux dire, la technologie est là à attendre que je l'utilise. Je suis la dernière pièce du puzzle. Il y a quelque chose dans mes gènes ou dans mes mémoires. Un ultime fragment de code qui va tout déclencher. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on m'a amené ici. Seulement, je ne sais pas ce que je vais devoir donner en échange. Ma santé mentale ? Ma vie ? Je n'ai aucun moyen de le savoir. Mais je sais une chose. Notre lutte contre les Templiers ne s'arrêtera pas là. Quoi que puisse abriter ce temple, ce n'est pas terminé. Ce n'est qu'un nouveau chapitre de cette histoire sans fin. Et ce sera à toi et à maman, à Rebecca et à Sean de continuer à tourner les pages. Tu sais, j'arrête pas de penser à un truc qu'a dit Orson Welles un jour. C'est quoi déjà ? Si vous voulez une fin heureuse, tout dépend du point où vous arrêtez de raconter l'histoire. Alors, peut-être que c'est ça la réponse. Peut-être que c'est ça qui permet aux gens de continuer à avancer. Si jamais ça tourne mal là-bas, papa, s'il m'arrive quelque chose, quand tu raconteras mon histoire dans quelques années, raconte aux gens que je me suis perdu, mais que j'ai retrouvé mon chemin juste à temps pour sauver le monde. Et... arrête-toi là. Comme ça, ils garderont tous le sourire. Au revoir, papa. Dis bonjour à maman, pour moi. Dis-lui que je l'aime, d'accord ? Dis-lui que... que je vous aime tous les deux. Je vous aime tous les deux. ... ... ... ...